Quels sont les déterminants de l'offre ? Quels sont les déterminants de l'offre ? Parce que tous les marchés, en fait, ont des particularités. Si vous étudiez les marchés financiers, vous allez effectivement avoir des concepts qui vont être communs à l'étude de tous les marchés, plus un certain nombre de caractéristiques. Pareil pour le marché du pétrole, les patières premières, etc. Donc la vraie question, la bonne question, c'est plutôt est-ce qu'il y a concrètement quelque chose dans le fonctionnement du marché du travail qui nous paraît, en tous les cas qui me paraît, très différent du fonctionnement des autres marchés ? Et de ce point de vue-là, je réponds par votre question. Effectivement, ce qui me semble le plus important dans le fonctionnement du marché du travail, c'est le processus de création et de destruction des emplois. C'est quelque chose qui n'est pas connu et qui est tout à fait essentiel pour réfléchir en termes de politique économique. La plupart des gens, mais la plupart des élèves, et j'ai envie de dire aussi parfois la plupart de nos collègues, ne savent pas à quel point ce processus est énorme. En France, on a pratiquement 2 millions d'emplois qui disparaissent tous les ans. Mais en même temps, il y a des bonnes années et des mauvaises années, environ 2 millions d'emplois qui sont créés. C'est la différence entre les deux qui va faire qu'on va avoir un peu plus ou un peu moins de jommages. Et si on n'a pas cette vision totalement dynamique avec des flux énormes, on ne comprend pas et on ne peut pas réfléchir vraiment au fonctionnement du marché du travail. C'est probablement un domaine qui a été énormément étudié. C'est-à-dire l'influence du coût du travail, et en particulier du salaire minimum, sur la demande du travail, sur le niveau de l'emploi, le niveau du chômage, etc. Alors si vous le permettez, j'ai envie de commencer par un tout petit peu de théorie en la matière. En fait, on a 2 théories sur les effets du salaire minimum. La première, c'est l'analyse classique en termes d'offres et demandes. Si vous avez un salaire qui est au-dessus du salaire d'équilibre, par exemple le salaire minimum est au-dessus du salaire d'équilibre, disons pour les gens qui ne sont pas qualifiés, à ce moment-là, vous aurez un chômage qui est dû au niveau du salaire minimum. Donc c'est très simple. Et le remède, il est très simple aussi. Baisser le niveau du salaire minimum. Mais il y a d'autres théories sur le salaire minimum qui partent de l'idée que le marché du travail n'est pas un marché qui fonctionne tellement, enfin pas toujours en tous les cas, même parfois pas souvent, sur le modèle de l'offre et de la demande, et qu'il peut y avoir des pouvoirs. Les acteurs ont des pouvoirs sur ce marché. En particulier, il peut y avoir des pouvoirs de monopsone, quelqu'un qui est le seul acheteur, par exemple, d'une catégorie d'emploi. Dans ce cas-là, il va avoir tendance à baisser son salaire, puisqu'il est le seul acheteur, en dessous même du salaire concurrentiel. Et dans ce cas-là, si l'État augmente le salaire minimum et que ce salaire minimum passe au-dessus du salaire du monopsone, comme on dit dans notre jargon, eh bien le monopsone va quand même continuer à embaucher. Il va donc embaucher plus. Simplement, il va faire moins de profit. D'accord ? Alors, ce système-là peut marcher, mais il arrivera un moment où on va tomber dans une zone où les coûts vont être plus forts. Et donc, à ce moment-là, on va tomber dans une zone où le salaire minimum aura des effets négatifs. En d'autres termes, ce que nous dit la théorie, c'est que si vous avez un salaire minimum qui est faible, il n'y a peut-être pas tellement de risques à l'augmenter. Mais s'il est fort, à ce moment-là, il y a des risques. Donc, la théorie ne peut pas complètement trancher en ce domaine-là. Et donc, il faut se tourner vers les études empiriques. Et les études empiriques, il y en a beaucoup dans ce domaine-là. Et on a souvent comparé des pays qui ont des modes de fixation du salaire minimum très différents, les États-Unis, par exemple, ou la France. Les États-Unis, il y a quelques études célèbres, mais je ne vais pas entrer dans les détails, où le salaire minimum est vraiment très faible par rapport à ce qu'il est en France. Quelques études qui ont montré qu'il n'y avait pas d'effet négatif à augmenter le salaire minimum. Bon, les études, on en discute, c'est le rôle des économistes, mais ils n'ont pas d'effet négatif ou peut-être d'effet ambigu. Mais c'est assez intéressant. Pour la France, à ma connaissance, aucune étude ne montre un effet positif du salaire minimum. On peut le comprendre assez facilement. Il faut savoir que le salaire minimum en France, c'est le salaire qui, sur les dernières 20 années, à peu près, a le plus augmenté en termes de pouvoir d'achat par rapport au salaire médian. C'est le salaire qui a le plus augmenté. C'est en France que le niveau des cotisations sociales est le plus élevé. Des pays européens, par part peut-être le Luxembourg et quelques autres pays comme ça, mais on fait vraiment partie des pays où les cotisations sont les plus élevées, y compris les alésements de charges. Même avec les alésements de charges, on est toujours à un niveau du coût du travail, au niveau du salaire minimum, qui est très élevé. Et les études qu'on a, en particulier, il y a Francis Cramarts et quelques autres qui ont fait beaucoup d'études là-dessus, qui ont essayé de comparer, justement, des gens qui étaient rattrapés par le salaire minimum au fur et à mesure des nouvelles indexations du salaire minimum, et qui ont toujours montré que c'est ces gens-là qui étaient frappés par une plus grande probabilité de chômage. Donc en France, on a un vrai problème au niveau du SMIC, on a un vrai problème de coût du travail au niveau du SMIC, mais les choses ne sont pas désespérées, parce que les études montrent en même temps que les allégements de charges ont effectivement été efficaces, ont effectivement permis de préserver des emplois, voire de moins détruire des emplois. Donc c'est une politique qu'il faut probablement conserver, voire améliorer, peut-être approfondir, il y a encore de la marge, et aussi réfléchir à d'autres systèmes que le salaire minimum. Le salaire minimum est quand même quelque chose de très brutal, un salaire minimum qui est universel, comme en France, quelque chose de très brutal. Peut-être qu'on peut réfléchir à des systèmes où il y aurait des modulations du salaire minimum selon les branches, selon les régions, selon les niveaux de vie, exactement, qu'on peut trouver dans telle ou telle région. Le fait qu'il soit universel est très pénalisant, en réalité. Les politiques de l'emploi dont on dispose, on en a beaucoup. Enfin, tout peut être politique de l'emploi, parce que tout a une influence sur l'emploi. Mais je voudrais, pour m'en tenir à l'essentiel, je voudrais, si vous le voulez bien, peut-être revenir à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire partir du processus de destruction créatrice, et essayer de réfléchir au moins à une politique de l'emploi en ce domaine-là, qui est les politiques de protection de l'emploi. La protection de l'emploi, ça veut dire qu'on va mettre en place un certain nombre de politiques telles que se séparer d'un employé va être très difficile. Enfin, plus la politique de protection de l'emploi est forte, plus ça va être difficile, plus ça va être coûteux pour l'entreprise de se séparer d'un employé. Couteux, pas forcément uniquement en termes monétaires. Ça peut être coûteux de façon juridique. Les délais peuvent être très longs. Par exemple, en France, on a une définition du licenciement économique qui est très pointilleuse, et les entreprises essayent de tout faire pour la contourner. Tout ça fait qu'on a un système, disons le mot, très rigide du point de vue de la protection de l'emploi. Alors, pareil, ce que vous avez fait pour le salaire minimum, en théorie, quels peuvent être les effets de la protection de l'emploi ? Là aussi, ils sont de deux ordres. D'un côté, comme son nom l'indique, et c'est fait pour ça, ça va abaisser les destructions d'emplois, mécaniquement, bien sûr. Mais en même temps, ça va freiner leur création. Parce que les entreprises vont anticiper ce phénomène en disant, si un jour, j'ai un retournement de conjoncture, et si je vais avoir besoin de me séparer de toute ou partie de mon personnel, ça va être beaucoup plus difficile. Donc je vais restreindre mes embauches. Ce qui fait que, finalement, le bilan de tout ça est ambigu. On ne sait pas trop si, au final, on va avoir plus ou moins d'emplois avec une politique de rigueur sur la protection de l'emploi. Alors là aussi, il faut se tourner vers les études empiriques. Et ce que nous disent les études empiriques, c'est qu'effectivement, le bilan est ambigu, mais pas totalement ambigu. On sait un certain nombre de choses. On sait que les pays qui ont des protections de l'emploi plus importantes que d'autres ont plus de chômeurs de longue durée que d'autres. Et ça, c'est un gros handicap. C'est un gros handicap tout simplement parce que rester au chômage est pénalisant, est stigmatisant. On perd du capital humain. On perd de la confiance en soi. Et ça devient ensuite beaucoup plus problématique de retrouver du travail. En revanche, les pays qui ont des faibles protections dans l'emploi ont parfois des chômages de courte durée, voire de très courte durée, plus importantes. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas très grave. À partir du moment où, par définition, on retrouve assez vite un emploi, et si on ne retrouve pas assez vite un emploi, les politiques qui marchent dans ce cas-là, ce sont des politiques d'accompagnement et de formation. Ça, c'est l'autre volet. Dans un monde où, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 2 millions d'emplois qui vont disparaître et 2 millions d'emplois qui vont être créés, il faut bien être conscient que l'accompagnement, justement, des personnes qui cherchent un emploi est tout à fait essentiel. Il faut savoir où les guider. Et s'ils ne sont pas adaptés, il faut savoir les former. Et de ce point de vue-là, la France n'est malheureusement pas très bien placée. Pas très bien placée. On a un système d'accompagnement des chômeurs qui marche, disons, moyennement, malgré la fusion ANPE-ACDI, qu'on a maintenant, le pôle emploi. C'est mieux qu'avant. Mais c'est encore un gros monstre bureaucratique qui a du mal à vraiment s'occuper individuellement des gens. Les procédures sont très compliquées. les chômeurs ne sont pas complètement suivis tel qu'il le faudrait. Il y a de nombreux pays où c'est toutes les semaines où on a rendez-vous avec son accompagnateur. On a beaucoup d'offres, etc. On n'ose pas sanctionner, souvent, les chômeurs. Mais ça se comprend aussi parce qu'ils ne sont pas sanctionnés parce que souvent, les offres qui sont proposées ne sont pas des bonnes offres. Donc c'est logique de ne pas les sanctionner. Le système de formation continue, de formation permanente ne marche pas bien. En France, c'est une tarte à la crème qu'on connaît depuis très longtemps et en particulier avec les chômeurs parce que pareil, ce sont toujours des gros monstres bureaucratiques qui octroient des stages qui ne sont pas toujours adaptés aux besoins des entreprises. Donc tout ça devrait être nettement plus décentralisé. Les Allemands ont un très bon système qui est le chèque emploi pour les chômeurs. C'est-à-dire qu'on donne aux chômeurs un chèque. Et avec ce chèque-là, il ne peut faire qu'une seule chose, c'est se former. C'est-à-dire aller voir une boîte de formation, privée, publique, comme il veut, et avec ce chèque, il va se former. Et les gens, les boîtes de formation essayent de se faire concurrence en disant que c'est elles qui vont le placer, qu'elles ont les... etc. On a un système où il y a de l'incitation et effectivement, ça peut ne pas plaire, mais ça marche. Ça marche relativement bien. Alors qu'en France, on a un système, disons une logique de guichet. Voilà, une logique de guichet. Vous savez, les chômeurs vont au guichet, alors vous avez tel stage, pas tel stage. On ne sait pas du tout si c'est efficace ou pas. Ce qui fait qu'on a une pléthore d'opérateurs dans la formation permanente. On a plus de 40 000 opérateurs sur la France dans la formation permanente, la plupart n'étant pas évalués. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils sont efficaces ou pas. Donc tout ça fait qu'on fonctionne de manière très inefficace et que là aussi, on a de grandes réformes à faire dans le sens que je viens de l'indiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada